le suicide. Et jusqu'au moment où j'écris le suicide, c'est un sujet qui me hantait. J'y pensais tout le temps. Et à partir du moment où j'écris ce sujet, je m'inquiète et j'y pensais moins. Et alors, en ce sens, écrit est une profanation. Vous tuez le sujet. C'est thérapeutique. C'est un exercice, non ? Non, c'est un exercice, mais ça fait pour n'importe quel sujet, n'est-ce pas ? Je pourrais dire tous les sujets que j'ai pu aborder dans ma vie, n'est-ce pas ? Du fait que j'en ai parlé, je les ai à moitié tués. Et c'est pour ça que, pour revenir à mes amis dont j'ai parlé qui n'écrivaient pas, ils étaient plus purs que moi. Puisqu'ils n'avaient pas extériorisé, ils n'avaient pas expliqué, ils n'avaient pas craché des mots intérieurs, ils ne s'en étaient pas détachés. Et tous les sujets, je pourrais dire absolument, toutes mes obsessions dont je parlais, elles ont diminué. À ce stade, il va de soi que je dois vous poser la question, pourquoi ne vous êtes-vous pas suicidé ? Justement parce que ce qui m'a sauvé, c'est l'idée du suicide. Et sans l'idée du suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours, toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter ma vie. L'impression d'être coincé ici, bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée du suicide est toujours liée à l'idée de liberté. Avec cette idée, je me suis dit, je peux supporter n'importe quoi, puisque tout dépend de moi. Et je dois dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'idée du suicide est une idée positive. C'est une idée qui est stimulante. Ce n'est pas une fuite ? Ce n'est pas une fuite du tout. C'est l'idée, je parle de l'idée, mais c'est l'obsession du suicide. Je ne parle pas du suicide, c'est la pensée du suicide. Le christianisme a fait une énorme faute psychologique en écartant le suicide. Je dis l'idée du suicide. C'est très important. Tous les mots difficiles de ma vie, j'ai pu les surmonter avec l'idée de cet échappatoire. Et je crois vraiment qu'on peut tout supporter à condition de vivre dans l'intimité de l'idée du suicide. Il n'y a nullement besoin de se tuer. On peut se tuer, évidemment. Mais l'important, c'est d'avoir cette idée. Et le christianisme porte l'immense responsabilité d'avoir discrédité cette idée. En antiquité, on le sait, n'est-ce pas les stoïciens, mais pas seulement les stoïciens. Vous savez, il y avait un mot de suicide chez les philosophes que je trouve extrêmement intéressant, qui est totalement, comment dire, sorti de mode, en fait, qui est plus pratique à personne. C'est le suicide par la suspension de la respiration, par une sorte d'auto-étouffement. Je trouve que c'est une mode très élégante de se tuer, n'est-ce pas ? Mais le problème n'est pas l'acte du suicide, c'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Je dois dire que j'ai lu, avec une invidité énorme, étant jeune, toutes les biographies de suicidés. Enfin, mon héros était des gens qui sont des jeunes, etc. Et j'étais un certain profil, je dois dire, de cette passion pour le suicide. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cette tâche, n'est-ce pas ? Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. Donc, c'est une idée positive. C'est une idée positive.